Amen. Le Seigneur est si bon à nos vies. Je vous souhaite les bienvenus ici dans le culte ce matin. J'espère que ça va bien dans votre vie, dans votre famille. Et aussi pour nous, dans la famille, parmi la famille de Dieu, on est content. Mais c'est tellement important que nous sommes assemblés en son nom. Oui, Amen. En son nom. Amen. Hallelujah. Je vous invite à se lever en vous prier, le Seigneur. Sois avec nous parmi les cantiques, l'échange, les louanges, la façon dont vous louez le Seigneur, mais aussi la prédication de la parole dans notre vie. Amen. Hallelujah. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur, parce que seul, on sait jamais, on peut faire rien sans toi. Oui, c'est ça. Seigneur, on veut être exactement dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, sois avec nous en singe selon de ta parole, c'est ta volonté que nous sommes assemblés ici. L'église est ici, dans cette ville, Seigneur. Bénine-nous, sois avec nous, Seigneur. J'ai la force pour les personnes qui n'ont pas la force, les personnes qui sont malades. Seigneur, guéris-les, Seigneur. Pour les personnes qui ont soif et en faim, c'est ici, dans ce cul, Seigneur, que tu peux nous rencontrer. Dans chaque chose, que tu sois glorifié. Dans chaque chose, Seigneur, que tu sois élevé dans notre vie. Et on te donne tout la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Amen. 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 Hallelujah. Tu transformes à l'aube, touche les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans le ténèbre où tu brilles, tu nous redondes la vie, nul mais comme toi, comme toi. Dieu admirable, inépendable, ton ange passe à toute puissance. Dieu admirable, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, tu cro shake mal aux autres mains, touche les yeux de ta main, L'humain comme toi, comme toi Dans le ténèbre où tu vis, tu nous redondes la vie L'humain comme toi, comme toi Dieu admirable, inémorable Ton nom se passe, toute impuissance Dieu de miracle, incomparable Dieu, non, Dieu Dieu admirable, inémorable Ton nom se passe, toute impuissance Dieu de miracle, incomparable Oh Dieu, oh Dieu Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous Qui sera contre nous Dieu admirable, inémorable Incomparable Dieu admirable, inémorable Incomparable Dieu admirable, inémorable Incomparable Dieu admirable Il est grand là Incomparable Au fond Seigneur reconnaissance Ton amour durera jamais Car il est bon, il est au-dessus de tout Son amour durera jamais Chantons 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 D'une main puissante et d'un bras tendu Son amour durera jamais Il nous donne une vie nouvelle Son amour durera jamais Chantons 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 À jamais À jamais À jamais À jamais Du neve et du soleil jusqu'à son coucher Son amour dure à jamais Par la grâce que nous persévérons Son amour dure à jamais Chantons, chantons, chantons À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais Au bon Seigneur reconnaissant Son amour dure à jamais Car il est bon, il est au-dessus de tout Son amour dure à jamais Chantons, chantons, chantons Chantons, chantons D'une main puissante et d'un bras vendu Son amour dure à jamais Son amour dure à jamais Il nous donne une vie nouvelle Son amour dure à jamais Chantons, chantons Chantons, chantons Chantons, chantons Chantons, chantons À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais, à jamais À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une Il y a une Il y a une Nous autres Dans ce sanctuaire Il y a une douceur Dans ce sang Oh, c'est Bien déposer Les femmes que tu portes Car dans ce somptuel Dieu est là Il est là, il est là Il vit ce jour et en est tous les faveaux Il y a la puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Il y a une armée qui se lève Il y a une armée qui se lève Il y a une armée qui se lève Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Il y a une armée qui se lève Il y a une armée qui se lève Il y a une armée qui se lève Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Il y a une armée qui se lève Il y a une armée qui se lève Pour briser les chaînes Il y a une armée qui se lève 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 J'aime tomber Il y a la puissance dans le nom de Jésus Il y a la puissance dans le nom de Jésus Il y a la puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes Dieu est là, il agit dans ce nœud Adorons-le, adorons-le Dieu est là, il agit dans ma vie Adorons-le, adorons-le Dieu est là, il agit dans ce nœud Adorons-le, adorons-le Dieu est là, il transforme nos vies Adorons-le, adorons-le Dieu puissant, Dieu de miracles Dieu de promesses, lumière du monde Mon Dieu, tu es merveilleux Dieu puissant, Dieu de miracles Dieu de promesses, lumière du monde Mon Dieu, tu es merveilleux Même si je ne le sens pas Tu agis, tu n'arrêtes pas Tu n'arrêtes pas, mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Même si je ne le sens pas, tu agis Même si je ne le sens pas, tu agis Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Amen Donc, ce matin J'aimerais parler à propos d'un sujet Mais, il a fallu que je vérifie la grand-mère Je pense que c'est fait Donc, est-ce que c'est bon si je dis Peu et beaucoup quand Dieu est dedans C'est bon? Est-ce qu'on peut pratiquer Dieu Ou peur, excusez-moi Peu et beaucoup Peu et beaucoup quand Dieu est dedans Amen Peu Ça ne prend pas beaucoup Peu Mais, lorsque le Seigneur est là Non, c'est vrai Je n'ai pas besoin, même pas ça Donc, parce que peut-être Dans vos pensées On est un petit groupe Mais de toute façon Avec Dieu, peu, c'est grand Amen Ça ne prend pas des noms Ça ne prend pas tous les musiciens Tous les équipements Ça prend seulement des personnes Qui ont soif Et qui ont faim Et ça, c'est pourquoi vous êtes là Et donc, je suis content que vous êtes là Aussi pour les visites Amen On vous souhaite les bienvenus ce matin aussi Parmi nous Je veux parler de ça Parce que qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que nous pouvons faire Dans notre vie Lorsque nous sommes peu Mais peu et beaucoup Et la condition C'est quand Dieu est dedans Donc, je sais Depuis quelque temps J'enseigne Parmi les proverbes Mais les proverbes C'est là pour nous enseigner aussi Si vous me souviens Il y en a 31 chapitres Dans les proverbes Et de temps en temps Même 31 jours Dans un mois Mais il y a assez chapitres Pour chaque proverbe Pour chaque jour Parmi chaque mois Donc, je vous invite De se lever Et on va tourner À proverbe Au proverbe 16 et 9 16 et 9 Et une façon Aussi de se souvenir Avec Philippiens C'est 16 C'est 1 et 6 Donc, on va aller 16, 9 proverbes Mais aussi 1, 6 Philippiens 1 et 6 Proverbes Chapitre 16 Verset 9 Le cœur de l'homme Peut méditer Sa voix On a tous les plans Qu'on ouvre J'espère On a des plans Le cœur de l'homme Peut méditer sa voix Mais c'est l'Éternel Qui dirige Qui dirige Excusez-moi C'est pas C'est le Seigneur Donc, il y a toujours La façon Les choses qu'on peut faire Mais aussi Il y a toujours Les choses que Dieu Il est en train De faire Même si Pour nous C'est pas Clair Peut-être C'est invisible Mais quand même Le Seigneur Est en train D'agir Dans le Nouveau Testament Dans le livre de Philippiens Chapitre 1 Verset 6 Vous savez moi C'est Paul qui dit Je suis persuadé Je suis persuadé Que celui Lui Jésus Qui a commencé En vous Cette bonne œuvre Donc Depuis Que nous sommes Nés de nouveau Nés D'eau Et nés De l'Esprit Donc il faut Comme Pierre a dit Ils ont posé la question Pierre Qu'est-ce qu'on doit faire Et Pierre Pendant le jour Le Pentecôte Ça c'est pourquoi Nous sommes appelés L'Église Pentecôte Parce que ce jour-là Pierre a dit Il faut Repentir Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé En nom de Jésus Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Au moins Ça c'est un verset En français C'est sûr Il y en a deux Qui toujours On commence Jean 3 et 16 Et aussi Act 2, 38 On commence avec cela Mais le Philippien Je suis persuadé Que celui Qui a commencé En vous Cette bonne oeuvre La poursuivra Jusqu'à son terme Jusqu'au jour De Jésus Christ Donc jusqu'au temps Qui va revenir au monde Excusez-moi Vous pouvez vous asseoir Seigneur Merci Pour tes bénédictions Merci Seigneur Tu es là Aide-moi Aide-nous Seigneur De partager Seigneur la parole Et que nous puissions Agir En nom de Seigneur Jésus Christ Amen Amen Alléluia Donc Maintenant On peut voir Que c'est 10h49 Je vais vous mettre Un angle C'est 12h49 Et peut-être Vous avez des choses À faire aujourd'hui Je présume Que je ne vais pas Prêcher plus que Quatre ans Excuse-moi Quatre heures Quatre ans C'est beaucoup Et quatre heures Aussi C'est beaucoup Je ne vais même pas Prêcher eux Mais vous avez des plans Dans votre vie Bien sûr Et qu'y a-t-il Sur votre liste De choses à faire Même peut-être Demain Aujourd'hui Dans cette semaine Nettoyer un plaquant Trop plein Chez vous Peut-être Payez des factures mensuelles Il faut le faire Calculer un report financier Au travail Peut-être Il faut nettoyer Le grenier Ou soit le garage Si vous en avez Tendre la pelouse Tailler les buissons On a tous Des listes Des choses à faire Lavez la voiture Passer l'aspirateur Nettoyer les vides Chez vous Dans votre maison On peut avoir Toute une liste Et si c'est Comme mon épouse Habituellement Elle a Les choses sur papier Moi C'est plus Que mentalement Mais pour elle Elle a un agenda Elle a tous Les listes Là-bas Qu'est-ce qu'il faut faire Et de temps en temps Elle me donne Même une liste Qu'est-ce que je dois faire C'est elle Qui me donne Une liste aussi Donc Elle est vraiment Gentille N'est-ce pas Elle est sympathique Oui c'est ça C'est au cas où Que j'oublie Elle me donne Une liste Pour que je ne glisse pas Donc C'est sympathique Je ne peux même Pas vivre sans elle C'est sûr C'est vrai C'est sympathique Donc nous avons Tous des choses A effectuer Cette semaine Que nous les écrivons Écrivions Ou non Et il est important Important Que nous les accomplissions C'est pas seulement La liste Une liste Avec les mots C'est rien Mais il faut L'accomplir Mais nous avons Tous des choses A effectuer Cette semaine Que nous les écrivons Ou non Une liste Une liste A choses A faire C'est utile Qu'est-ce qu'on doit faire Mais j'aimerais Vous montrer Qu'il ne faut pas seulement Avoir une liste A faire Mais il faut aussi Avoir une liste A être C'est plus important Parce qu'on peut faire Les choses Mais on doit être Quelque chose Albert Einstein A dit Essayez de ne pas Deviner un homme De succès Mais plutôt De deviner Un homme De valeur Donc en vous rapprochant De Dieu Il vous permettra D'être la personne Comme ça La personne Qu'il veut Que vous soyez Donc peut-être Dans nos pensées On n'est qu'une Petite enfant Spirituelle Peut-être Nous sommes adolescents Spirituellement Nous sommes un adulte Spirituellement Peut-être Depuis des années On est même Des âgés Spirituellement Mais il faut comprendre Qu'on doit être Exactement Ce que le Seigneur veut Et donc Ça c'est pourquoi On prêche la parole De Dieu Je suis content Que vous êtes là Pour écouter la parole Parce que c'est la parole Qui nous donne La direction C'est une C'est une Carte C'est un plan Dans notre vie Donc Avec une liste A faire Aujourd'hui Oui c'est bon Mais Sur la liste au moins Je vais écrire quelque part Ou mentalement Je vais écrire cela Dans mon esprit Je dois quotidiennement Prier Je dois quotidiennement Aussi lire la parole Et c'est bon C'est un bon commencement Ça c'est une chose Que n'importe qui peut faire Si vous comprenez Donc Dans n'importe quelle langue Quoi Que soit votre langue maternelle Prenez La parole de Dieu Fait la lecture Priez à lui Comme On parle Ensemble Il faut Commencer Avec Nos relations Avec Jésus Christ Et si je peux vous encourager Pas seulement ici dans l'église Mais quotidiennement Chez nous Notre habitude Moi je me lève Tôt Elle Pas si tôt Mais C'est pas tard Non plus Mais Première chose Je me lave Le visage C'est sûr Et après Je prends un café Je prends ma Bible Et dans une chaise Une faute Je suis en train d'étudier Je prends le dictionnaire En français Et aussi parce que je veux avoir Une compréhension C'est quoi la volonté de Dieu Dans ma vie Donc Passez du temps A prier Et à lire La parole de Dieu Et c'est un début Et cela vous aidera A dresser Votre liste À choses Des choses à faire Et cela vous aidera A développer Votre relation Avec Jésus On peut N'importe N'importe quand On peut faire cela Peut-être vous dites Ce n'est pas beaucoup C'est vrai Ce n'est pas beaucoup Mais Peu Et beaucoup Quand Dieu Est dedans Si vous pouvez répéter Peu Et Beaucoup Quand Dieu Est dedans Je crois Qu'il existe Une tension Intéressante Dans la relation Entre Dieu Et son peuple D'une part Nous Les êtres humains Nous sommes Entièrement Entièrement Responsables De la planification De l'organisation Et même La direction De notre vie C'est vrai D'autre part Nous devons être Plainement Conscients Que Dieu Accomplit Ses desseins Dans Et à travers Et parfois En dépit De nos plans Et de nos efforts Ça c'est le texte C'est Dieu agit Mais aussi On doit agir aussi Donc Il y a toujours Cette tension Entre les deux On doit faire les choses Pour nous mettre Mais aussi Il faut avoir confiance En lui C'est lui Qui répond A nos besoins Il connait nos besoins Même avant Qu'on peut commencer A demander Mais il faut demander Il faut prier Mais on demande Avec la foi Quand on a déjà écouté Philippiens 2.12 Ainsi Mes bien-aimés Philippiens 2.12 Mes bien-aimés Vous Vous qui avez Toujours Obéi Non seulement Quand j'étais présent Quand Paul était là En Philippi Mais maintenant Il n'est plus là Mais bien Plus encore Maintenant Que je suis absent Mettez en oeuvre Votre Salut Il y a toujours Quelque chose Qu'on doit faire Mon but Comme pasteur Je veux prêcher Je veux renseigner Que vous puissiez Aller au ciel Le Seigneur Revient bientôt Il faut être prêt Il faut être prête Mais aussi La raison pour laquelle On prêche On enseigne Comme les ministres De l'évangile de Dieu Parce qu'on ne veut Pas y aller seul On veut Avoir du monde Pour aller au ciel Ça c'est pourquoi Nous sommes Assemblés On doit Préparer Nous-mêmes Donc Mettez en oeuvre Votre salut Je ne peux pas Faire les choses Pour elle C'est moi Elle doit s'occuper D'elle Mais moi Je dois s'occuper De moi Mettez en oeuvre Votre salut Avec crainte Et profond Respect Verset 13 En effet C'est Dieu Qui produit en vous Le vouloir Et le faire Pour son projet Bienveillant Il faut avoir Le désir Il faut avoir Un sentiment Mais aussi Il faut avoir Plus qu'un sentiment Il doit être capable On doit le faire Mettez en oeuvre Notre propre salut C'est à dire Faire des choix Responsables De jour Au jour Semaine Au semaine On doit faire Quelque chose C'est pas seulement On entend le Seigneur J'attends le retour De Jésus Donc je ne fais rien Je ne fais rien On va rétrograder C'est sûr Donc La perspective De notre salut Éternel Oui Je prends des choix Je dois être responsable Mais pas les choix Qu'est-ce qui est mieux Pour moi La semaine prochaine Le mois prochain Mais qu'est-ce qui est Le meilleur Pour moi Concernant Le conseil De l'éternité Pour toujours Pour toujours Pour toujours Donc moi Je fais ce que je peux faire Au moins je peux Venir ici Je peux assister Je peux répondre Aux besoins Financiellement Je peux prier Je peux enseigner Je peux faire la lecture De la parole de Dieu Je dois faire quelque chose Je dois être sensible A lui Je dois être servite A toutes ces choses Mais cependant Dieu est à l'oeuvre Dans ma vie Il est à l'oeuvre Dans vos vies Il est à l'oeuvre Il travaille En lui A la fois pour le vouloir Et pour le faire Pour son projet Bienveillant Oui Remplissez-vous votre part Faites-vous des choix Judicieux Sur la base De ce qu'il a dit Dans la Bible Ça c'est pourquoi On doit faire la lecture Qu'est-ce qu'il demande A nous Et ça c'est pourquoi Après Qu'est-ce qu'il nous demande A nous Donc Proverbe 19 20 Écoute le conseil Et accepte L'instruction On doit avoir Une attitude Seigneur J'ai soif J'ai faim J'aimerais vraiment Écouter Et j'aimerais Accepter C'est quoi l'instruction Pour moi Ainsi Tu seras sage Dans la suite De ta vie Amen Si je peux Partager quelque chose Je vois des personnes Avec les carnets Et les notes Formidable Formidable J'avais quelqu'un Qui m'avait contacté Il ou elle n'est pas là Ce matin Donc vous n'êtes pas Au courant Mais Cette personne a demandé Qu'est-ce que vous pouvez faire Je connais quelqu'un Qui ne connait pas De tout de la vie Donc j'ai dit Au moins Lorsque vous êtes là Lorsque les portes Sont ouvertes J'ai dit une chose Et j'avais donné Je pense Quatre choses Mais une chose Lorsqu'on est là Si vous ne comprenez pas Il faut Prendre un carnet Écrire les références Et chez vous Vous pouvez lire Toute l'histoire C'est quoi le contexte De ce verset Parce qu'on n'a pas le temps Pour partager le contexte Mais on peut parler De quelque chose Mais il faut savoir C'est quoi Qu'est-ce qui est arrivé avant Pendant et après Donc on peut prendre des notes Et chez nous On peut faire la lecture Qu'est-ce qu'il a dit Je ne comprends rien Qu'est-ce qu'il a dit Donc écoute les conseils Et accepte l'instruction Ainsi tu seras sage Dans la suite De ta vie Il y a dans le cœur De l'homme Beaucoup de projets J'en ai Beaucoup Si le Seigneur Tard Environ 5 ans Je pense Je vais prendre ma retraite Et j'ai beaucoup Est-ce qu'on peut dire Hobbies en français Hobbies 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 J'en ai J'en ai beaucoup Je n'ai pas le temps Maintenant Il faut travailler Il faut gagner des sous Mais un jour Peut-être Si le Seigneur Tard Peut-être pas Je vais travailler Dans le potager Tout le temps Mais peut-être un peu Mais j'ai beaucoup Hobbies Dans ma vie Donc Ça c'est un plan Pour moi Mais Je ne veux pas Sur ma vie Maintenant Un jour Un jour Un jour Ce sera bien Un jour Oui Ce sera bien Lorsqu'on reçoit Notre corps Complètement changé Lorsque le Seigneur revient Mais Il y a dans notre cœur La Bible De l'homme Beaucoup de projets Mais c'est le plan De l'éternel Qui s'accomplit Ça c'est pourquoi Il faut toujours Dis Si c'est La volonté de Dieu Et si le Seigneur Tarde Parce qu'on ne peut pas Il y a des choses On ne peut jamais dire Ok C'est moi C'est moi C'est comme dans le mur Ah tu es si beau aujourd'hui Regarde-toi Le monde Tourne autour de moi Non Jamais Donc En investissant De l'argent Chez nous Au Canada Et aux Etats-Unis Si je peux dire ça Si on prend l'argent Non Imposable Si je peux dire ça Si on fait quelque chose Le gouvernement Va pas le gagner Tout de suite Peut-être Dans 10 ans 20 ans 30 ans Oui Mais si c'est L'argent Non imposable Sur plusieurs Décennies On peut amasser Une somme d'argent Pour la retraite Donc la clé Il faut commencer Tôt Pas tard La clé De ce programme Est le principe De la capitine Capatine Capitine Capitine C'est ça Exactement C'est ça Merci Les bénéfices De l'investissement Sont Réinvestis Donc Peut-être un peu Mais tous les profits On met Le principal Aussi les profits Et ça commence Peut-être Comme une petite boule Mais c'est comme Chez nous au Canada On a pris la neige On commence Avec une petite boule Mais on roule On roule Et finalement Nous avons un bon an De neige Donc c'est la même chose Lorsque nous écoutons Un conseil Nous en retirons Des avantages À long terme La sagesse Si je peux dire ça Ce qu'on pose D'elle-même Au fil du temps Donc il faut Peut-être vous dire J'ai pas beaucoup D'expérience Avec le Seigneur C'est pas grave Parce que Peu Et Lorsque Quand Dieu Est dedans Donc Lui Faites-vous confiance Et pensez-vous Qu'il fera sa part Parce qu'on peut Faire notre part Mais il faut toujours Savoir Il va jamais échouer Il va faire sa part Donc Peu Et Beaucoup C'est beaucoup Quand Dieu est là Mais le contraire Beaucoup Est un désastre Quand Dieu N'y est pas C'est un désastre Le monde On peut avoir Beaucoup de choses Mais finalement C'est fini C'est brûlé Donc Dans l'Ancien Testament Le roi Saoul Offre Il Légé Illégialement Un sacrifice Un Samuel 13 8 Au 12 Un Samuel 13 8 Au 12 Donc Dans l'Ancien Testament Saoul attendit Sept jours Conformément Conformément Au délai Fixé par Le prophète Samuel Mais celui-ci N'arrivait pas À l'illégal Et le peuple Se dispersait Loin de Saoul Verset 9 Saoul dit alors Amenez-moi Les victimes Destinées à La Laucose Et au sacrifice De communion Et il C'est Saoul Offrit La Laucose Il finissait D'offrir La Laucose Lorsque Samuel Arriva Et Saoul Sortit De sa rencontre Pour le saluer Samuel Dis Qu'as fait-tu Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait Comme ça C'est arrivé Samuel La première question Saoul répondit Lorsque j'ai Vu Donc Le visage Que le peuple Se dispersait Loin de moi Numéro 2 Et que tu n'arrivais Pas Donc Quand j'ai vu Les personnes N'étaient pas Contentes Et Numéro 2 Quand j'ai vu Que tu n'étais pas Là Donc Qu'est-ce que Je peux faire Mais On a aussi Une troisième chose Quand tu n'arrivais Pas Dans le délai Fixé Et Toi Que les philistins Était rassemblés À Micmash Je me suis dit Les philistins Vont descendre M'attaquer À Bilgao Et je n'ai pas Imploré L'éternel C'est alors Que je me suis fait Violence Et que j'ai Offert La Laudate Quand j'ai vu Des choses Quand Tu n'étais pas Là Et quand On avait des Ennemis J'ai dit Bon ok Moi je vais M'occuper De ça Saoul C'est lui C'est lui Qui doit Faire des choses Donc Ce n'est pas Nous Les dirigeants Pour obtenir Les résultats Alors En voulant tellement Bien faire C'est lui Le roi Il sacrifie D'autres valeurs Importantes Dans sa vie D'autres valeurs Dans le royaume Afin De faire bouger Les choses Et à cause De ce désir En lui-même Il a perdu Son royaume C'est sévère Mais c'est parce Que le principe N'était pas là Et c'est lui Qui a offert Un holocauste Mais ce n'était Jamais son rôle A faire cela Il était dirigeant Politiquement Dans le pays C'était un roi C'est lui Qui a régné Parmi les hommes Mais c'est les prêtres C'est les personnes Qui doivent s'occuper De tous ces offrandes Et même Au holocauste Il a décidé Que ce serait Sa façon De faire Quelque chose Son temps Donc c'est lui C'est pas Le prophète C'est son temps C'est pas le temps Du prophète Au lieu de Celui de Dieu Dieu a donc Trouvé Un homme Selon Son propre coeur Donc Dieu a dit Ok Saoul C'est fini pour toi Parce que tu fais Exactement ce que Tu veux faire Mais je veux avoir Quelqu'un Selon mon coeur C'est Dieu Qui parle Et donc il a trouvé Un petit berger Qui s'appelle David En suivant le plan De Dieu David obtiendrait Des résultats Et si vous y réfléchissez Bien Obtenir les résultats N'est pas le travail Principal De n'importe quel leader Ou dirigeant C'est pas la tâche D'avoir les résultats Ça c'est pourquoi J'ai dit Seigneur Toujours C'est Ton église Et donc C'est toi Qui dois s'occuper De ça Mais on doit être Des serviteurs On doit être fidèles Amen Un dirigeant La tâche principale Pour un dirigeant Est de payer Un climat C'est pas Ok je vais faire Quelque chose Je vais faire bouger Quelque chose C'est d'avoir Un climat Où les autres Peuvent faire en sorte Avec un climat Que cela se produise Ensemble Comme équipe Ensemble Qu'ils puissent Atterre les objectifs Mais on doit avoir Une atmosphère ici C'est C'est important Je suis content Que vous êtes Vous avez enseigné Bien La façon Qu'est-ce qu'on Doit louer Et exalter Le Seigneur Et ils prennent L'exemple Aujourd'hui J'ai vu Qu'il était En train De chanter Lever les mains Tout cela Mais aussi Vous êtes A l'aise À ça Je suis content Parce qu'il faut Avoir un climat Ici Pour que nous Puissions Faire exactement Ce que le Seigneur Est en train Donc pour vous Si c'est nouveau Peut-être Pour vous Ah je suis un peu Gêné Mais peut-être C'est peu Mais Peu Et beaucoup Quand Dieu Est Est dedans Donc il faut Commencer Au moins Peut-être Comme ça Ça fait du bien Moi je vais Acclamer le Seigneur Après ça Je vais être debout Je vais commencer Avec la musique Je peux avoir Un peu de rythme Et je peux louer Le Seigneur Ah ça fait du bien Je peux le louer Ah ça fait du bien Je peux exalter Le Seigneur Mais peut-être Le commencement C'est que Person Peu et beaucoup Quand Dieu Est dedans Amen Donc si on peut voir Les dimensions Différentes dans une église Par exemple Il y a une dimension Technique Orientée vers Les tâches On doit faire les tâches Il faut Il faut Il faut avoir Une administration Lorsqu'on a des soucis Par exemple Pour une pièce Quelqu'un doit s'occuper Qu'est-ce qu'on peut faire Et merci aussi Pour les personnes Qui sont ici dans la ville Qui m'aident énormément Avec les choses Parce que j'habite Dans un autre pays Mais les dimensions Techniques Vers des tâches Mais aussi Comportementales Si on peut dire ça Des relations L'atmosphère On doit être équipe On doit être famille Nous sommes frères Nous sommes sœurs Donc ça c'est pourquoi Pour moi je trouve C'est si important Dans la peintre Si vous aimez ça Si vous aimez le café Il faut la faire Si vous aimez le thé La soie de la soupe Parce qu'on doit Parler ensemble On doit Remplir C'est quoi l'expression Le pain On doit Remplir On doit Remplir Le pain Et on va avoir Un cul de communion Dans la culture proche Parce qu'on doit Remplir le pain Et on doit Célébrer Exactement ce que Seigneur a fait Pour nous Comme un memoria Donc aussi Comme mentor 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 La transmission De sagesse Par le Biasis 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 Ok On prononce Par le S Le biais De relation On doit Avoir Cela Aussi Nous ne sommes pas Politiciens Mais dans un sens Politique Cela veut dire Orienter vers le pouvoir On doit Faire quelque chose Ensemble Et plus important Spirituel Parce que c'est Orienté vers Dieu C'est comme Samuel était prophète Et il était aussi Pas seulement prophète Mais il a vécu Avec le prince Dans sa maison Dans son foyer Mais il était Prophète Et Il faut avoir Une orientation Spirituelle Dans l'église Donc réfléchissez Bien Si en tant Que dirigeant Je me concentre Sur la tâche Immédiate Au détriment D'autres Dimensions Dans l'église Il en résultera Des résultats À court terme Qu'est-ce qu'on fait Dans quelques semaines C'est quoi les tâches Dans quelques semaines Mais c'est quoi La direction Pour l'église On ne sait pas Mais on peut Perdre Le long terme Parce que si on est Concentré Sur la petite chose Des résultats Saoul aurait pu Éviter la perte De son royaume En attendant Il faut seulement Regardez Ce n'est pas l'heure Ce n'est pas le temps Je peux attendre Le Seigneur Et de temps en temps Lorsqu'on pose des questions Le Seigneur Il ne dit pas oui Il ne dit pas non Il ne dit rien Et il faut attendre Parce que c'est Le plus difficile Au moins Si il dit non On sait C'est quoi La volonté De Dieu Mais lorsqu'il ne dit rien Il faut être patient Et on n'est pas De temps en temps Un patient C'est C'est comme cela Donc Si on peut dire Le roi Sallume Il avait Selon l'écriture Un fils L'éternel A donné Le fils Ce garçon Et son nom Jonathan Le nom Ça veut dire L'éternel A donné Exactement L'éternel A donné Jonathan Était Un cadeau Pour son père Et plus encore Il était un ami De longue date Pour David 1 Samuel 14 Verset 1 Au 3 Un jour Jonathan Fils de Saoul 1 Samuel 14 1 au 3 Et aussi 6 au 7 Jonathan Fils de Saul Dit au jeune homme Qui portait Ses armes Viens Poussant Jusqu'aux Portes Des Philistères Qui se trouvent Là Et de l'autre côté Il n'en dit Rien A son père Et Saul Se tenait A la limite De Guy Sous le grenadier De Mineron Et la troupe Qui était avec lui Comportait environ 600 hommes Des soldats C'était C'est tous les noms C'est difficile pour moi Ashiadja Fils d'Achidia Fils de Akritub Peut-être Le même frère De El Capote Le fils de Phineas Le petit fils D'Elie C'est difficile N'est-ce pas Prêtre de l'éternel Asio Qui portait L'éphod Le peuple Ne savait pas Que Jonathan Était parti Verset 6 Jonathan Dit au jeune homme Qui portait ses armes Viens Poussant Jusqu'au poste De ses Inconciences Inconciences Peut-être L'éternel Agirait-il Pour nous Et en effet Rien Ne peut Empêcher L'éternel De sauver Rien Peut Empêcher L'éternel De sauver Que ce soit Au moyen De petits Ou d'un grand nombre Parce que Peu Et beaucoup Quand Dieu Est dedans Soit petit Un petit groupe Ou soit Peut-être un jour Le Seigneur Peut-être on peut être Une centaine On ne sait pas Peut-être on peut être Une trentaine Mais au moins maintenant Nous sommes une vingtaine Mais Peu est grand Quand Dieu Est dedans C'est ça l'église Verset 7 Celui qui portait ses armes Oui répondit Fais tout ce que tu as Dans le cœur Fais tout Merci Je suis Je suis ta pensée Me voici avec toi Donc Je veux dire Seigneur Me voici avec toi Amen N'importe quoi N'importe quoi Me voici avec toi Prêt à te suivre Et donc Savez-vous Dans l'antiquité Un porteur d'armure Ne se contentait pas De porter Tous les armes Pour un chef militaire C'était pas la seule chose Ça c'est le titre Mais il se chargeait Également De tuer les ennemis Abattus par leur maître Le maître Il a battu quelqu'un Mais c'est L'autre personne Qui a tué après Donc Verset 6 Jonathan dit Au jeune homme Qui portait ses armes Viens Allons En la guérison Des incirconcis Et il se peut Que l'éternel Travaille pour nous Car rien ne peut Empêcher l'éternel De sauver Le plus grand nombre Ou Le petit nombre Parce que Peu est grand Quand Dieu est grand Rien n'arrête Dieu Plus grand Mais pas nécessairement Meilleur Donc on n'est pas Plus grand Et c'est pas Nécessairement Des autres églises Qui sont plus grand Moi Quand j'étais pasteur Aux Etats-Unis On avait environ Un moyen de 230 dans un temps Mais on avait Plus des problèmes Aussi On était toujours En train de Comme pasteur Donc Plus grand C'est pas nécessairement Plus meilleur Parce que Il faut être fidèle A lui Mais quand même Si on peut être 230 Ou soit 430 Ou soit 630 Mais si nous sommes Fidèles à lui Donc ensemble On peut faire Toujours Encore plus Donc Plus grand C'est pas nécessairement Plus significatif Non plus Dieu Ne dépend pas D'un grand Nombre Jamais Dieu veut Et il accomplira Des choses Significatives À travers Toute personne Qui lui Fait confiance Donc Il faut commencer D'avoir confiance En lui Fait confiance Qui s'engage De tout cœur A l'honoré Qui est Prête À être Utilisé Par lui Donc On a parlé De Saoul Dans l'Ancien Testament C'est mon meilleur nom Monsieur Qui s'appelle C'est le même nom Mais en prononce Saul Je pense Donc Saoul Et Saul Son nom change À Paul Mais le commencement C'était En réalité Saoul Saul Maintenant Au Nouveau Testament Explorons Pendant quelques minutes En détail Comment l'Évangile A même pénétré Toute une ville Appelons cela L'approche Des fesses Acte chapitre 19 Mais si vous voulez Chez vous Lire l'histoire C'est Acte chapitre 18 Acte chapitre 19 Mais le verset Acte 19 Et dit cela Dura deux ans Donc Quelque chose A duré Pendant deux ans Si bien Que tous Les habitants De l'Asie Et quand on dit L'Asie C'est à ce temps L'Asie mineure L'Asie mineure Aujourd'hui C'est le pays De Turquie Donc toute L'Asie mineure Tout Dans une période De deux ans Une ville Et même Dans tous les Alentours Des banlieues Tous les habitants De l'Asie Juifs Et non-Juifs Entendent dire La parole du Seigneur Dans deux ans Et l'évangélisation A Éphèse Était Explosive Et c'était Imprévisible Et des personnes Issues De milieux Très Différentes On doit pas Être Des robots De chacun On doit pas Être exactement La même chose Il y a Une expression Je connais pas De choses En métal Mais lorsqu'on Moi je fais pas Des biscuits Mais même Lorsque mon épouse Fait des biscuits Il faut avoir Une chose En métal Pour couper Que ça soit Égal C'est quoi L'expression Pour un moule Donc un moule On doit pas Avoir un moule Pour chaque personne Que ce soit Exactement Comme une étoile Ou un rond Ou un carré C'est pas comme ça On peut être différent Mais former Une coalition Diversifiée De croyants De croyants D'autres cultures D'autres expériences Et un impact Considérable Considérable Sur la culture Et même L'économie Selon les écritures Même l'économie A changé Dans deux ans Les fondations Ont été Possessées Par des Laïcs Ça a commencé Même pas Avec un prédicateur Mais ça a pris Oui Un missionnaire C'est Paul Avant Saul Mais On peut voir Des personnes Clé là Où nous On peut voir Ici Le nom Présilé Aquila Je pense En français Le couple D'entrepreneurs En Terquie Une grande ville A ce temps De 350 350 influencer l'industrie, comme aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gagner de l'argent dans une façon, on ne peut pas aller à la banque et voler l'argent. Ce ne sont pas des chrétiens qui font ça. Donc, on ne peut pas entrer dans une maison avec quelqu'un et prendre toutes les possessions. Les chrétiens ne font pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler. Donc, lorsqu'on travaille, on gagne notre vie. Mais on a toujours quelque temps qui est libre dans notre vie. On ne travaille pas, j'espère, pas 90 heures par semaine, j'espère, non, ou 100 heures par semaine. Mais, ils ont fait le travail, mais lorsqu'ils avaient du temps libre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la tâche comme une coupe pour le Seigneur. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Église? C'est sûr, on doit travailler. Et si on travaille aussi, si on gagne l'argent, on peut donner une dixième pour le Seigneur, le digne, et comme ça, on peut aider l'Église. Mais comment pensons à prier pour que Dieu nous conduise vers des personnes clés, là, où nous travaillions, n'importe quelle ville. Parce que c'est là, vous avez, chaque semaine, vous avez tant d'heures que vous puissiez, lorsque vous prenez le temps pour déjeuner, pour déjeuner, excusez-moi, ou soit un post-café, vous pouvez parler à eux, ou là où nous faisons des affaires, prions que nous travaillions grâce à leurs yeux, et que nous puissions construire une amitié avec eux. Parce que vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ici, à Nouvelle, chez vous, ou soit lorsque vous travaillez, seulement être amical. Sois amical. Sois gentil. Sois sympathique. Prions que le Seigneur nous donne des occasions de leur dire ce que Dieu fait dans nos vies. Ce qu'il a fait. Prions pour que le Seigneur touche leur vie. Donc, qu'est-ce que c'est, vous dites, mais ça, c'est pas beaucoup. Non, c'est peu. Mais peu et beaucoup. Quand Dieu est... Pourquoi pas? Lorsque c'est leur anniversaire, donner un petit cupcake ou quelque chose, et un bon an, un joyeux anniversaire. Pourquoi pas? Est-ce que je peux t'acheter le café aujourd'hui? Et après une période de temps, vous allez être des amis, et vous pouvez partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous dites, ah, c'est pas beaucoup. Non, mais ça prend pas de grand-chose. C'est seulement des petites choses. Donc, peu et beaucoup quand Dieu est dedans. Nous avons besoin de coupes dans cette église comme Aquile et comme Priscilla. De coupes comme Paul l'a rencontrées. Donc, on a besoin d'autres coupes ici dans cette église exactement comme ça. Parce que peu et beaucoup quand Dieu est dedans. Avez-vous déviné ce qu'on le dit encore? Peu et beaucoup quand Dieu est dedans. L'une des personnes qui a bénéficié de leurs efforts, c'était un autre homme, Apollos. Apollos, un juif d'Égypte. Il vient loin, c'était une ville qui s'appelait Alexandrie, et Alexandrie, c'était en Égypte. Mais maintenant, ils sont à Éphèse. Ça, c'est en Turquie. Un puissant orateur d'Alexandrie qui a fait bouger les choses en absence de Paul. Paul n'est même pas là, mais Apollos est là. Il était éloquent dans son discours, mais il était incomplet en théologie. Il pouvait vraiment, peut-être on peut dire, faire bouger la foule, mais il n'y avait pas vraiment les choses comme il faut. Il manquait quelque chose, pas mentalement, mais théologiquement. Il manquait. Et il a appris de Priscille et Aquila ce qu'était Jésus-Christ. Parce qu'il a été entraîné dans la foi et il a ensuite été envoyé en Grèce et qu'il a fortifié les croyants, y compris leurs anciens amis de Corée. Mais il a commencé avec les prédications de Jean le Baptiste. Mais il a fallu apprendre encore. C'est plus que Jean le Baptiste. Commençons à prier pour que Dieu orchestre des événements clés afin que quelqu'un puisse rencontrer une personne clé dans cette ville. Je prie, Seigneur, donne-nous, envoie-nous des personnes clés de nous-mêmes. On a besoin de ça. On a besoin, et peut-être c'est vous, c'est la personne que le Seigneur cherche pour que l'Église avance. Il faut avoir des personnes clés dans cette ville. orchestre des événements, Seigneur, afin que quelqu'un puisse rencontrer une personne clé dans cette ville et que Dieu utilise cette personne comme Apollos pour communiquer l'amour et la compassion de Dieu. Apollos, il avait un don, mais il faut avoir aussi la vérité. Donc, Dieu utilise cette personne clé pour communiquer l'amour et la compassion de Dieu aux personnes blessées dans cette ville. Parce que peu et beaucoup quand Dieu est dans. La Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Le message s'est répandu. Le retour à Éphèse, Paul retourne, Paul rencontre une nouvelle race de fanatiques religieux. comme Apollos, ils ignorent l'existence de Jésus. Ils ne connaissent que Jean le Baptiste et Paul leur rencontre l'accomplissement du ministère de Jean en Jésus-Christ et ce groupe, ils deviennent tous fous de joie. Ah! On connaît maintenant Jésus. Et douze d'entre eux reçoivent ce jour-là le Saint-Esprit. Ce qui a pour effet est de réveiller l'établissement religieux parce que peu et beaucoup quand Dieu est dedans. Donc, la chose que je peux vous dire, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il faut vraiment, vraiment avoir faim et avoir soif. Apollos, les disciples, ils connaissaient la répentance. Il faut se répentir, c'est sûr, mais on ne peut pas faire cela sans le Saint-Esprit en nos vies parce qu'en réalité, c'est Christ en nous, la joie de la vie. Commençons à prier pour que Jésus commence à remplir régulièrement les gens du baptême du Saint-Esprit dans le culte. On doit avoir cette atmosphère. Donc, j'aimerais que vous commencez à prier, Seigneur, on doit avoir les personnes remplies ici. Pas d'ailleurs, on doit aller dans les autres conférences, mais ici, on peut avoir les personnes remplies du Saint-Esprit. avez-vous envie de recevoir le Saint-Esprit? Avez-vous envie? Vous pouvez le recevoir. Il y avait douze là-bas et ils ont dit, ok, maintenant, on connaît Jésus. Vous connaissez Jésus. Vous êtes candidat pour le Saint-Esprit. Mais vous devez le, comme on a appris, vous devez le vouloir. Peut-être que comme les disciples de Jean, vous marchez avec Dieu depuis un certain temps, mais il vous manque encore quelque chose dans votre vie. Ces disciples ont été baptisés du baptême de Jean, la répentance, mais ils cherchaient encore davantage. Vous avez besoin de rechercher le Saint-Esprit. Et Jésus a dit à Nicodème qu'il devrait être baptisé d'eau, mais aussi baptisé d'Esprit. Les deux. Combien de personnes, si vous avez le courage, vous pouvez laver les mains et vous pouvez dire, pasteur, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, mais j'ai vraiment soif. Parce qu'il faut qu'on sache. Moi, je ne connais pas votre histoire. Je dois savoir est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit. Avez-vous encore reçu le Saint-Esprit? Avez-vous envie de recevoir le Saint-Esprit? Donc, est-ce que je peux boire? Peut-être qu'il y a personne qui peut faire ça. Par plusieurs fois, ils ont été remplis encore du Saint-Esprit. Donc, on peut être remplis la première fois, mais c'est comme un verre d'eau. On ne boit pas de verre d'eau une fois par dans la vie. Il faut boire du verre d'eau chaque jour. Donc, comme ça, c'est des cycles de gens, ils avaient besoin et un peu des seigneurs j'en ai besoin. Je dois avoir le Saint-Esprit. Nous devons savoir qui a besoin de ce grand don. Et si on a besoin, on peut prier pour vous. Et vous devez comprendre que ce n'est pas juste une serrice sur le gâteau. En anglais, une serrice sur le sundae. Ce n'est pas qu'une serrice sur le gâteau. vous devez naître de nouveau. Donc, il faut se repentir. Vous êtes candidats pour vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il faut être immersé dans l'eau. On n'esperge pas, on immerse parce que comme lorsque nous sommes encelevis, on ne prend pas quelques morceaux de boue et ok, vous êtes encelevis. Non, on doit entrer dans la terre et on est entré dans l'eau et le Seigneur nous transforme parce que nos péchés sont nous sommes lavés, rassurés et aussi on doit avoir le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ en nous. On ne peut pas suivre le Seigneur dans nos propres forces. C'est impossible. Je ne suis qu'un être humain mais avec le Seigneur lorsqu'il vit dedans, je peux réussir. il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore, pourquoi pas chercher la face de Dieu? Paul exploite alors cet intérêt en lançant une compagnie de trois mois après, trois mois dans la synagogue locale parmi les Juifs. Ses arguments se hurlent à l'opposition des Juifs obstinés de la synagogue qui se moquent publiquement de ce nouveau mouvement et en réponse, Paul s'installe juste à côté dans une maison et on appelle ça l'école de Tyrannus. Donc, juste à côté dans son foyer où pendant deux ans, il engage avec les Éphésiens un dialogue sur le christianisme à l'heure du déjeuner. Donc, ce n'est pas vraiment comme les Espagnols qui prennent un, comment on peut dire, on dort un sieste. Donc, un déjeuner plus long parce qu'il faisait si chaud, la même chose en Israël, il faisait si chaud, donc, on prend plus du temps et il travaille plus tard. Mais, au lieu de dormir, au lieu de manger, au lieu de bouffer et manger, si on peut dire ça, j'espère que ce n'est pas un gros sier ici, mais on peut manger, on peut dormir, mais Paul a pris le temps pour enseigner et les personnes ont pris le temps pour écouter. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en dehors des heures de travail, parce que peu et beaucoup quand Dieu est dedans. Et avec les expériences, avec les prédicateurs, avec l'entraînement, il y avait une croissance rapide et cette concentration a donné des résultats extraordinaires. Le message est contente Dieu tente. chez les Juifs ouverts d'esprit, mais aussi chez les Péens intellectuellement curieux, ce qui a un impact sur même le système éducatif de la ville. Commençons à prier pour que Dieu nous envoie mutuellement vers d'autres personnes qu'elles ont un esprit ouvert qui désirent plus dans leur vie que ce qu'elles ont actuellement. Prions pour qu'ils soient curieux, peut-être pas encore soif, mais au moins curieux de découvrir ce qui se passe comme cela s'est passé à effet. parce que peu et beaucoup quand Dieu est dedans. On peut voir les habitants et les marchands d'Éphèse et toute l'Asie mineure ont été exposés. Comme la parole continuait à se répandre parmi les travailleurs du commerce régional, des arbres et même des transports, la Bible dit que toute l'Asie entendit la parole du Seigneur. Même, on peut voir que selon l'histoire de l'église de Philomont dans la ville de Léodicien était probablement sans aucune doute selon les savants et même d'autres églises asiatiques ont été fondées par ceux qui assistaient à la conférence universitaire, si l'on peut dire ça. Il ne faut pas l'enseigner qu'il y avait des autres églises, des autres dirigeants, ils ont été des élèves, mais après, on peut voir finalement aller au Dicien d'autres églises à cause de cela. Pendant tout ce temps, Dieu validait le message de Paul. Qu'est-ce qui arrivait? Des miracles spectaculaires se produisaient parmi les malades. Donc, ayons la foi que Jésus va encore guérir les malades. Si on peut voir les guérissants ici, on ne va pas avoir un problème de remplir les pièces ici. Êtes-vous malade aujourd'hui? Avez-vous besoin d'une prière aujourd'hui? Laissez le médecin Jésus toucher votre corps aujourd'hui. Nous servons un grand Dieu. Un grand Dieu. Nous servons un Dieu impressionnant. Tout ce souci de nous, il nous aime. Dieu validait le message de Paul. Des miracles spectaculaires se produisaient parmi les malades. Cela a attiré l'attention des professionnels de santé. Selon l'habit y compris même des artistes de la guérissante et ils sont devenus jaloux parce que ce n'était pas des bonnes messieurs. Un groupe d'entre eux les sept fils de Sceva a tenté d'imiter l'apôtre par un rituel occulte mais ils ont été chassés par les pouvoirs même qu'ils ont prétendé maîtriser. Ils ont été chassés. Et cette incident produisait davantage encore de conversion ce qui eut pour effet de mettre hors d'état de nuire les praticiens et les éditeurs de livres d'occulte. La Bible dit dans cette ville la communauté grandissante des croyants a allumé un feu de camp qui a consommé des livres de magie d'une valeur de ne pas moins de 400 mille heures de salaire. 400 mille heures de salaire. Donc, par exemple, si on peut avoir quelqu'un qui gagne 20 euros par heure, c'est quoi? Si on fait le calcul, la valeur totale des prix à ce moment-là aurait été de 8 millions d'euros de livres d'occultes. L'impact économique. Les dirigeants de la ville ont commencé à recevoir des plaintes. Ça arrive. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on peut avoir les plaintes aussi. De la part des artisans, en particulier les métallurgistes. Au sujet de l'impact économique dans cette ville-là. L'habitude de Paul de s'attaquer à l'idolétrie menaçait le commerce touristique pour les centres de la ville et même la commerce, si on peut dire, la commerce d'hospitalité. Parce que c'était centré sur le temple de Diane et le temple de Diane, l'une des sept merveilleuses du monde, est centré sur le temple qui jouissait d'une rénommée internationale et ses métallurgistes menés par Démétrius ont mobilisé toute la ville pour sauver cette industrie. Ils ont recruté même leurs associés dans d'autres guildes. Les guildes, c'est comme un syndicat. Ils ont formé une grande émeute et ils se sont précipités vers l'empitiation. Et maintenant, c'est pas seulement eux, mais maintenant, c'est l'hôtel de ville qui est impliqué. Le fonctionnaire nommé de paroles parvient finalement à faire taire la foule et l'exhorte à recourir au système judiciaire pour faire valoir ses griefs. Et sa tactique a permis d'éviter la violence, de gagner du temps et même pour sauver l'économie. Et bien étant dû, Paul et tous ses compagnons, ils ont été épargnés par ce monsieur. Donc, on peut voir toutes les choses en conclusion. On voit un peu ici, on voit un peu là, on voit une industrie là, on voit un groupe, un peu, un peu, un peu, un peu, mais un peu est grand lorsque Dieu est dedans. Un peu est grand lorsque Dieu est dedans. Cet émeute a mis fin à la série des conférences de Paul, c'est vrai. Il ne pouvait plus avoir son université, mais cela n'a pas eu un impact de tout sur l'évangile dans cette ville. En quittant la ville, Paul a laissé derrière lui une église dynamique et pleine de croissance parce qu'il y avait un peu là, il y avait un peu là, il y avait un peu là, mais un peu est grand lorsque Dieu est dedans. donc il est son jeune, maintenant c'est un jeune dirigeant. Ce n'est pas seulement les âgés, ce n'est pas seulement les personnes avec les yeux, les cheveux un peu moins foncés maintenant, mais un jeune de 22 ans, Timothée, et Timothée, ces croyants, ils ont continué d'effuser le message du Christ dans leur communauté. Ils ont mené, ils ont même tendu la main aux voyageurs qui allaient et en venaient venaient dans leur ville d'impôts-exports stratégiquement situés dans touristes, pèlerins, religieux, marchands, marins, autres personnels de transport, réfugiés politiques. On peut voir dizaines d'églises en vue de jour dans toute l'Asie mineure grâce grâce à toi faiseurs de tentes. Toi faiseurs de tentes. Oui, oui. Priscille, Aquila et Paul. Grâce à un évangéliste enflammé et grâce à un innombrable laïque même anonyme. On ne connaît même pas le nom. Parce que peu et grand en Dieu. Amen. Amen est dedans. Amen. On a déjà vu ça depuis un 2, 12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Que faire lorsque nous n'avons pas envie d'obéir au Seigneur? Que faire? Dieu ne nous n'a pas laissé seul dans nos luttes pour faire sa volonté. c'est pas nous seuls. C'est pas nous un peu. C'est moi-même. Pas puissant. Parce que il faut comprendre on ne fait pas sa volonté seulement en nous temps en nous même. Il veut venir à nos côtés et être en nous pour nous aider. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Dieu nous donne le désir et nous donne le pouvoir de faire ce que lui plaît et le secret d'une vie transformée est de se soumettre au contrôle de Dieu et de le laisser agir. On peut faire comme on a vu dans le texte. On fait nos choses et on fait exactement ce qu'il peut faire. Donc, pour changer nos désirs, il faut comprendre nos désirs afin qu'ils ressemblent davantage à ceux que le Christ. Nous avons besoin de l'influence des chrétiens fidèles aussi. C'est lui qui nous donne le désir et on peut faire sa volonté. Mais pour changer nos désirs aussi, on a besoin d'un ou l'autre. Des chrétiens fidèles. Ça, c'est pourquoi il faut être fidèles. Parce que les personnes nous regardent. Aussi, numéro deux, il faut avoir un engagement dans le service sacrificiel. On doit se sacrifier. souvent, c'est en finissant la volonté de Dieu. Parce que les personnes disent, je vois, Seigneur, donne-moi le désir. Mais savez-vous, il y a une règle, c'est en finissant, excusez-moi, en faisant, pas finissant, en faisant la volonté de Dieu que nous acquérons le désir de le faire. L'être humain, les personnes vont avoir un désir. mais dans l'économie de Dieu, on agit et après qu'on agit en tout. Ah, voilà, le désir est. Et dans le monde, ils attendent toujours l'émotion, le désir, finalement, ils vont agir. Mais c'est le contraire avec Dieu. Si on sait que c'est bon, si on sait que c'est la vérité, si on sait que c'est la volonté de Dieu, si on sait que c'est la parole de Dieu, on agit. Et lorsqu'on agit, le désir, c'est juste en elle. C'est comme on fait cache-cache et on est là et le désir est là et on est touché parce que c'est juste là où l'on fait la volonté de Dieu. nous accueillons. le désir de le faire. Faites ce qu'il veut et faites-lui confiance pour changer vos désirs. Amen. Pour changer nos désirs afin qu'ils ressemblent davantage à ceux de Christ. Nous avons également besoin de puissance de cet esprit qui habite en nous. parce que peu peu et beaucoup quand Dieu est dedans. Peu vous dites ma vie sur tout moi exactement. C'est exactement ce que je veux. que je veux. Beaucoup est un désastre quand Dieu n'y est pas. C'est l'éternel qui dirige Jean. T'es prête? Amen. Amen. Donc avec les pieds je sais qu'on n'a pas beaucoup de space et je sais quelque chose comme j'ai dit si on agit le désir vient après. Pourquoi on vous demande de venir en avant? C'est pas parce que c'est une chose tragique ici. J'ai pas mis de l'électricité et on va vous choquer mais c'est pas là. Mais lorsqu'on fait une action envers lui le désir c'est juste là. Il s'agit de tous. Et lorsqu'on fait une action envers Jésus Christ si le Seigneur dit à nous pourquoi ne pas prendre des pas pour venir en avant et en priant ensemble. si vous en avez besoin de Saint-Esprit ne tardez pas. Enfin vous pouvez recevoir notre petite pièce ici dans un petit même niveau surtout parce que le Seigneur il nous aime. Amen. Peu et beaucoup en l'électricité. Amen. Je vous invite de venir prier chanter et on peut prier pour vous si vous avez besoin que nous en vous voyons avec vous et priez pour vous pour la guérison le Seigneur et il est là dans nos pays. Hallelujah. On va chanter je vous invite à se lever s'il vous plaît Sous-titrage FR ?